Pour Patrick Boucher, il n'y a pas d'heure pour manger allégé. Il commence dès le matin, au petit déjeuner. Je vais prendre de la brioche, de la brioche légère, avec confiture, un petit peu de compote et puis un yaourt. Tout est allégé. Là, ce ne sont que des produits allégés. La compote diminue en sucre, le yaourt pareil, une confiture allégée en sucre également. Et elle est écrémée. Le jeune homme fait partie des 4 millions de Français qui consomment régulièrement des produits light. Dans son frigo, il y en a pour chaque repas. Ce sont des petits lardons fumés avec moins de 30% de matière grasse. Donc vraiment dégraissés et diminués en gras. Tout simplement. De la charcuterie light. Mais quand vous prenez du saucisson, vous ne le prenez pas l'être quand même. Ah non, le saucisson en lui-même, non. Ce n'est pas possible, mais ça ne se fait pas encore malheureusement. Malheureusement, ça vous... Pourquoi pas ? Pour lui, l'objectif est simple. L'intérêt majeur, déjà, c'est de pouvoir maîtriser son poids, maîtriser sa ligne et puis manger tout en se faisant plaisir. Ces produits, il les aime tellement qu'il a décidé de lancer sur Internet son propre blog culinaire. Il y propose des recettes light pour les internautes. Et ce matin, justement, avec un ami, il doit enregistrer une nouvelle vidéo. Si tu veux bien venir te mettre ici, comme ça, tu vas pouvoir filmer en gros plan les produits que je vais utiliser. En guise de caméra, un simple téléphone portable. Nous allons réaliser un gâteau au chocolat fait à 80% de produits allégés. Tous ces ingrédients allégés, Patrick les a trouvés dans son supermarché. Il m'a proposé de faire les courses avec lui pour me montrer les produits qu'il consomme. Premier arrêt, au rayon frais. C'est facile de repérer les produits allégés ? À l'heure actuelle, oui. Parce qu'ils sont généralement... Ils ont un petit logo, souvent 0% comme ici. On retrouve la même saveur fruitée, la même texture. Ça ne bouge pas. Donc le yaourt, ça fait partie des incontournables yaourts allégés ? Incontournables, produits phares. Et c'est ce que je consomme le plus en termes de produits allégés. C'est vrai ? Oui, oui. Côté boisson, il est un grand consommateur de cola light. Et on va prendre ça. Et pour la route, une gourmandise. Du chocolat allégé. Des produits qui s'affichent sans sucre ou sans gras. Mais alors, que contiennent-ils ? Qu'est-ce qu'il y a à la place ? Alors, je n'ai pas cherché à décrypter vraiment l'étiquette du produit. Je sais qu'ils remplacent par des substances XY, des E, quelque chose, des additifs, des choses comme ça. Vous ne préférez pas savoir, par contre ? Non, je ne préfère pas savoir. Mais du coup, vous les conseillez, ces produits, sur votre blog ? Tout à fait. Je les conseille quand même parce que j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, les industries sont capables de faire des produits corrects, consommables et totalement sains. Des produits corrects et sains, c'est ce que je vais aller vérifier. Pour le découvrir, je vais les goûter, bien sûr, mais je vais surtout étudier leurs étiquettes et leurs procédés de fabrication. Ce que je ne sais pas encore au moment de remplir mon frégo, c'est que cette enquête va durer 7 mois, à travers toute la France, mais aussi aux Etats-Unis et au Canada, aux Pays-Bas et même en Chine. Dans les coulisses d'une industrie opaque, j'ai découvert des méthodes contestables. Utilisation de produits controversés. Ils sont source au pire de crises cardiaques, d'accidents vasculaires, cérébraux, d'artérées, d'hémons inférieures, donc des maladies très graves. Manœuvre autour de résultats scientifiques. Le lobby des édulcorants artificiels a repris les tactiques qu'ils ont apprises de l'industrie du tabac. Ils tentent d'introduire le doute dans notre esprit. Enquête sur les lourds secrets des produits allégés, de l'autre côté de l'emballage. C'est sans doute le produit allégé le plus inattendu. Le chocolat, avec moins de sucre. Une tablette qui permettrait de continuer à se régaler sans prendre de poids. C'est tentant. Les fabricants nous le promettent dans leur publicité. Et ça ne date pas d'hier. Pour rester mince, sans vous priver. Mais l'histoire n'est-elle pas un peu trop belle ? Pour comprendre comment se fabrique cette variété de chocolat, je me suis rendu au pied des Alpes. À la rencontre d'un maître chocolatier. Stéphane Bonin est l'un des derniers artisans à fabriquer entièrement son chocolat, depuis la fève jusqu'à la tablette. Là, on est sur deux Vénézuélas. Ça, c'est le cacao réel de Socodusco. C'est le plus ancien cacao cultivé par l'homme. C'est du Mexique. Donc là, nous avons la chloréfaction. Ici, l'épéliculage qui va rendre le cacao propre à être transformé en chocolat puisqu'on l'aura débarrassé de la peau. Ensuite, il va falloir broyer ce cacao. Normalement, à ce stade, il faut mettre du sucre. Mais j'ai demandé à Stéphane de faire une expérience avec moi. Fabriquer du chocolat allégé, sans sucre, pour voir ce que cela donne. Il a donc mis ses fèves au broyeur, sans rajouter de sac à rose. Avec son second, il prépare ensuite plusieurs tablettes expérimentales, à l'ancienne. Le chocolat est étalé pour refroidir, versé à la louche dans les moules. Après séchage, nous obtenons ces magnifiques tablettes, sans sucre. Ça ressemble à une tablette de chocolat, mais c'est du cacao. Mais en termes de goût, ça va être un petit peu surprenant. Surprenant. Chocolat ! Qui veut goûter du chocolat ? Allons voir ça. Chocolat ? Bon, ben, je vais goûter. On fait un test. D'accord. Ben, goûtez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Attendez un peu. Prenez votre temps. Non, il n'est pas bon. Il est amer. Non. Non. Non, non. J'aime pas du tout. Qui veut goûter du chocolat ? Notre chocolat allégé a un gros problème. Il n'est pas bon. Alors, pour corriger ce mauvais goût, les chocolatiers ont leur petite recette. Stéphane va d'abord rajouter cette poudre blanche, du maltitol, un faux sucre, un peu moins calorique. Mais ça ne suffit pas. Les chocolatiers rajoutent souvent de la matière grasse. Celle qu'utilise Stéphane, la voici. Du beurre de cacao, naturellement présent dans les fèves. Il faut que j'apporte des graisses supplémentaires pour rééquilibrer le produit. Et la seule graisse que nous utilisons, c'est le beurre de cacao. Les industriels, eux, préfèrent des matières grasses moins chères, comme la poudre de lait. C'est ce que nous constatons sur la liste des ingrédients d'une tablette allégée. De la graisse à la place du sucre. Alors, au bout du compte, le consommateur gagne-t-il vraiment au change ? Pour le savoir, je me suis inscrit à un atelier diététique dans cette clinique de la région parisienne. Ici, les patients consultent pour perdre du poids. Bonjour à tous. Donc, ce matin, on va faire comme cours « Produits allégés et édulcorants ». Cindy Quinton est diététicienne. Alors, l'objectif de ce cours, ça va être de déterminer si les produits allégés ont un réel intérêt dans notre consommation au quotidien, d'accord ? Donc, on va essayer de voir ensemble, à travers les étiquetages, si c'est intéressant ou pas, d'accord ? Son but aujourd'hui, faire passer un message. Mieux manger, c'est d'abord apprendre à se méfier des étiquettes des produits allégés. Ce jour-là, elle prend justement l'exemple du chocolat sans sucre. La comparaison avec la version classique provoque la stupeur de l'assistance. Je regarde les calories pour le 100 grammes du chocolat normal, je suis à 510 calories. Je regarde les calories pour le chocolat ligne seulement 2% de sucre, je suis à 510 calories. Malgré la promesse du produit réduit en sucre, les deux tablettes contiennent exactement le même nombre de calories. Ils ont diminué le sucre, donc ils ont enlevé ce sucre, ils ont mis à la place un édulcorant, d'accord ? Mais ils ont rajouté à côté du gras. Légalement, un produit allégé doit être réduit d'au moins 30% en gras ou en sucre. Mais cela ne signifie pas que le nombre total de calories sera forcément réduit. Que ça soit moins 30% de sucre, seulement 2% de matière grasse, c'est la même chose pour eux, ils voient moins de calories. Moins de calories, donc on en consomme plus. Moralité, dans cette clinique spécialisée dans la minceur, les patients ont le droit de manger de tout, à l'exception des produits allégés. Ça ne sert à rien d'acheter ces produits-là, surtout sur ces aliments plaisir, donc je vous conseille de garder les produits classiques, comme ça au moins vous êtes sûrs de ne pas vous faire avoir. Grâce à Cindy, j'ai compris une chose. Pour évaluer les produits allégés, il ne suffit pas de regarder les ingrédients qui sont enlevés, il faut aussi s'intéresser à ceux que les industriels mettent à leur place. Dans les yaourts allégés, par exemple, en France, ils représentent 1 pot sur 5. J'aurais bien voulu que les fabricants m'expliquent comment ils remplacent le sucre et la matière grasse dans ces produits laitiers. Mais aucun n'a accepté de m'ouvrir ces portes. Aurait-il quelque chose à cacher ? Pour le découvrir, j'ai dû retourner sur les bancs de l'école. Sur ce campus, à Surgère, en Charente-Maritime, Franck Neyer forme les futurs techniciens de l'agroalimentaire. C'est une mini-usine. L'atelier que nous avons fabrique des produits et les étudiants fabriquent dans les conditions identiques aux usines. Exemple avec un yaourt allégé. En théorie, la recette est simple. Le lait entier est remplacé par du lait écrémé, moins gras. Mais les étudiants vont se rendre compte que c'est un peu plus compliqué que prévu. La texture du produit allégé n'est pas satisfaisante. Et dans la bouche, ce côté liquide, on le sent ? Oui, on le sent. On sent beaucoup moins crémeux. Oui, on sent beaucoup moins crémeux. On n'a pas l'impression de manger un yaourt. La matière grasse, elle a un rôle important dans tous les produits alimentaires. C'est un facteur d'onctuosité, ça fixe les arômes, ça stabilise le produit. Et effectivement, quand on n'en a pas, on ne peut pas avoir le même goût, la même texture qu'un produit classique. Pour compenser, il va donc falloir ajouter un ingrédient à la place du gras. Un texturant. Ce sont des feuilles de gélatine. Ça a un rôle sur la tenue de l'eau. Ça gélifie l'eau qui est présente. Donc en fait, ça évite la sortie d'eau des produits alimentaires. Ça augmente la viscosité et ça donne cet aspect un peu gel. Et alors c'est quoi la gélatine exactement ? C'est extrait des carcasses de peau et des eaux de porc. Et donc c'est un gélifiant naturel. C'est pas très ragoûtant ? Bah si, tout est bon dans le cochon. Tout se mange. Le monde de l'agroalimentaire, ils n'aiment pas trop nous montrer ce genre de truc en général. Parce que, je sais pas, ils sont pas à l'aise. Bah ils sont pas à l'aise parce qu'on met des connotations derrière qui sont pas forcément de bonne aloi. Mais malgré tout, ça reste un ingrédient naturel. Problème, sur les emballages, le fabricant se contente souvent d'indiquer gélatine. Un peu vague pour les pratiquants de certaines religions ou pour les végétariens. Certains ingrédients des yaourts allégés ont encore moins bonne réputation. Ils pourraient même nous rendre malades. Comme celui-ci, le sirop de fructose glucose. Retour à l'école. Donc là, c'est la fabrication des glaces, des crèmes glacées. Donc là, vous êtes sur quel parfum ? C'est toujours orange-sonnier ? Fruits rouges. Donc un sorbet, fruits rouges, plein fruits. Pour fabriquer leur glace allégée, les étudiants de Frank Neyer ont utilisé ce fameux sirop. Aux Etats-Unis, il est très répandu. Mais en Europe, c'est encore un produit nouveau. Et ça, donc, c'est un mélange de sirop de sucre. Enfin, c'est du sirop de sucre inverti. Un mélange de glucose et fructose, donc qui nous permet de texturer les glaces. Ça renforce le goût sucré, ça les assoublit, ça permet de faire des boules plus facilement dans les glaces. Il y a un pouvoir sucrant supérieur au sucre classique, c'est-à-dire que vous êtes là-dessus sur un produit qui sucre à peu près 1,3, entre 1,3 et 1,5 fois un sucre classique. Concrètement, ça permet de baisser la charge calorique puisque ça permet de mettre moins de sucre. Les yaourts, les glaces, mais aussi les biscuits ou les brioches allégées. Du fructose, il y en a partout. Sur Internet, je découvre qu'il est fabriqué avec des céréales, comme le blé et le maïs. A priori, des produits naturels. Mais selon les médecins, l'excès de fructose serait en fait très dangereux pour la santé. C'est ce que m'explique le professeur Jean-Jacques Altman, chef du service diabétologie à Paris, à l'hôpital Pompidou. Ça contribue à augmenter votre masse corporelle, notamment la masse graisseuse, qui est une masse négative pour la santé. Et après, il y a d'autres troubles beaucoup plus subtils, qui sont des troubles métaboliques, notamment au niveau des graisses circulantes, des graisses du sang, comme le cholestérol ou les triglycérides, qui peuvent également considérablement augmenter, surtout les triglycérides, quand on prend trop de ces substances. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Eh bien, ces corps circulants encrasent ces artères, encrasent les organes. C'est le fameux athérome, l'athérosclérose, qui sont source, au pire, de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, d'artéridémons inférieurs, donc des maladies très graves. Depuis quelques mois, de nouvelles suspicions sont encore venues noircir le tableau. Un article publié dans une revue américaine affirme que le sirop de fructose serait aussi un déclencheur du diabète. Il dit que c'est le principal responsable du diabète de type 2 et de ses conséquences, qui donc, de nombreux organes qui s'abîment, c'est un des responsables. Crise cardiaque, diabète, de bonnes raisons de faire attention à ce que l'on mange. Pour vérifier ce qui se trame de l'autre côté de l'emballage, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone portable. Elle me permet de détecter tous les ingrédients rajoutés par les industriels dans les produits allégés. C'est l'association de Pierre Slamiche qui l'a mise au point. Donc j'ai pris une bouteille de soda light, du jambon allégé, des yaourts brassés nature et puis, du coup, des yaourts brassés light. Il a passé des mois à étudier leurs étiquettes et il a découvert une statistique étonnante sur les produits light. Elle est résumée sur ce diagramme. On va retrouver le premier groupe en bleu foncé, ce sont les sodas classiques avec des sucres. Le deuxième groupe, ce sont des sodas d'y allégés, donc avec à la fois un peu moins de sucre, mais déjà plus d'additifs pour compenser le goût du sucre. Et le troisième, ce sont les sodas light ou zéro, à 0% de sucre. Donc là, on va voir les nombres d'additifs montés à 4, 6, voire même 10. En résumé, moins il y a de calories dans les sodas allégés, plus il y a d'ingrédients chimiques. Ce sont des sodas ajoutés par les industriels. Depuis quelques années, les sodas light se sont imposés dans nos frigos. Ils représentent désormais un tiers de notre consommation. Pourtant, certains de leurs composants sont sur le banc des accusés. Les édulcorants intenses, des produits chimiques au goût très sucré, mais sans calories. Ils sont les plus utilisés pour remplacer le sucre. Problème de taille, les boissons ainsi allégées feraient grossir. Certains consommateurs sont persuadés d'avoir pris du poids à cause des sodas light. En Suisse, à quelques kilomètres de la frontière française, j'ai rendez-vous avec Lilia. Pendant plus d'un an, elle a remplacé le sucre par des édulcorants. Elle ne buvait plus que des sodas allégés. Vous buviez beaucoup de sodas light ? Oui, je pourrais vous dire que je buvais en tout cas un litre par jour. Par jour ? Oui, oui, oui. Pas tôt le matin non plus, mais après manger, ça commençait la valse de la saccharine avec du soda en tout genre. Tout les... Tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Dès qu'il y avait light dessus, je prenais, quoi. Elle s'attendait à maigrir grâce à ces boissons light qui ne contiennent ni sucre ni calories. Mais c'est l'inverse qui se serait produit. Très vite, j'ai vu que je ne rentrais pas dans mes vêtements habituels. Donc très vite, il a fallu refaire une espèce de garde-robe. Et quand vous avez arrêté le soda light, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai plus eu de symptômes tels que j'ai eu auparavant. C'est-à-dire tout ce qui est gonflement, enflement, ça a disparu. J'ai perdu du poids aussi. Beaucoup ? 13 kilos, j'ai perdu quand même, donc ce n'est pas rien. Aujourd'hui, elle a repris une alimentation normale et a banni les boissons light de son régime. Mais elle a le sentiment d'avoir été victime d'un mensonge. Je n'ai pas fait le lien avec la prise de poids parce que c'est des produits light, donc léger, alléger, qui dit alléger, dit maigrir. Pour vous, ce n'était pas possible que ça fasse l'inverse ? C'était inconcevable. Pour moi, je me disais, il n'y a pas de sucre, donc s'il n'y a pas de sac à rose, ce n'est pas possible que je prenne du poids. C'est étudier pour que j'en perde, ou tout du moins que je n'en prenne pas. Pourtant, depuis quelques années, des travaux indépendants ont commencé à écorner la belle image diététique des boissons allégées. On commence par exemple à mieux comprendre comment elles agissent sur notre cerveau. L'un des rares chercheurs qui a étudié cette question travaille aux Pays-Bas. C'est donc là-bas que je vais poursuivre mon enquête. Paul Smet est neuroscientifique. S'il a pu travailler sur ce sujet, c'est parce qu'il dispose d'un équipement dernier cri. « Ne passez pas cette ligne, parce que d'abord, on doit vérifier que vous ne portez pas de métal. » Grâce à cette énorme machine, un IRM, il a pu décortiquer les réactions de notre organisme. « C'est le meilleur moyen de détecter une activité dans le cerveau sans utiliser des rayons X. » Paul m'a proposé de participer à son expérience. « En cas d'urgence, vous avez ce bouton ici. Vous vous allongez, vous mettez votre tête là. Attention. » Le chercheur va m'alimenter grâce à un petit tuyau. Je vais ainsi absorber les différentes boissons contenues dans ces seringues. « Certaines sont à base d'édulcorant, d'autres de sucre. » « Allez, on y va. » « Paul va découper mon cerveau en tranches pour voir comment il réagit. » « Selon lui, tout se joue dans cette petite zone rouge, celle de la récompense. » « Elle ne réagit pas de la même manière avec le sucre et avec l'édulcorant. » « Avec le faux sucre, mon cerveau ne serait pas entièrement satisfait. » « Toute la question est de savoir si cela est vraiment mauvais, s'il y a le goût sucré, mais pas de calories. » « Dans les études faites sur les animaux, on a vu que c'était une mauvaise chose. » « On a vu que les animaux avaient toutes sortes de problèmes. » « Les boissons allégées ont fait augmenter leur poids parce qu'elles augmentent leur appétit. » « Il faut qu'ils mangent beaucoup plus, alors qu'ils auraient dû consommer moins de calories. » Paul Smet n'a pas encore assez avancé dans ses recherches pour affirmer que le mécanisme neurologique est le même chez l'homme. Mais certains chercheurs sont parvenus à prouver que les sodas allégés pourraient effectivement nous faire grossir. Direction le sud de l'Angleterre, où je vais rencontrer l'une de ces scientifiques indépendantes. Cela fait presque dix ans qu'elle travaille sur les boissons light, une référence sur le sujet. Catherine Appleton a accepté de faire de moi l'un de ces cobayes. Il me suffit pour cela d'enfiler mes baskets. « Qu'est-ce que je suis censée faire ? » « Ce qu'on va faire, c'est que vous allez courir 45 minutes sur un tapis roulant. » « D'accord. » « Vous pouvez monter dessus, là. » « Pourquoi c'est nécessaire pour l'expérience ? » « Plus vous allez courir, plus vous allez transpirer et plus vous allez boire. » « Et plus vous allez boire, plus on a de chances de voir des effets sur votre appétit. » « Allez, c'est votre exercice pour la journée. » « Pour l'année, vous voulez dire ? » « Pour le mois. » « Il ne s'agit pas de savoir si je tiendrai la distance, mais de comprendre comment mon corps réagit après cette course, lorsque je vais me désaltérer. » « Voici votre boisson, vous devez tout boire. » « Tout ? » « Vous avez cinq minutes. » « Mais là, vous ne voulez pas me dire ce qu'il y a dedans. » « Ah bah non. » « Ça peut être du sucre, de l'édulcorant ou de l'eau. » « Oui, c'est ça, un des trois. » Une fois la gourde terminée et la douche prise, direction la cuisine. Euh, pardon, le laboratoire de recherche sur la nourriture, où Catherine Appleton va vérifier mon coup de fourchette. « Voilà votre déjeuner. Je l'ai préparé tout à l'heure. En principe, il y a plus que ce que vous mangeriez d'habitude. D'accord ? » « Maintenant, on va peser exactement ce qu'on va vous donner avant que vous le mangiez. » « Parce que vous devez comparer ? » « Oui. Quand vous aurez fini, on va reposer et on verra la différence. » « J'ai 30 minutes pour manger, avec interdiction de faire autre chose, de parler ou de lire. » « Le but de l'expérience est de savoir combien de calories je vais consommer après avoir bu une boisson light ou une boisson classique. » La chercheuse l'a répété sur 15 cobayes. Et sa conclusion est très claire. « On a trouvé que les gens ont tendance à manger plus lorsqu'ils ont bu la boisson allégée que lorsqu'ils ont bu de l'eau ou du soda. » « Nous pensons que c'est parce qu'il y a une association naturelle entre l'énergie et le goût sucré. » « Dans la vraie vie, la nourriture sucrée contient toujours de l'énergie et notre corps a appris cette association. » « Donc, quand vous avez le goût sucré dans la bouche, votre corps s'attend à ce que l'énergie arrive. » « Mais si cette énergie n'arrive pas, nous sommes encouragés à manger plus. » « Nous avons plus faim, car le corps réclame cette énergie qu'il attendait. » « Lorsqu'il détecte le goût sucré sans recevoir d'énergie, notre organisme est en manque. » « Et selon cette étude, il se rattrape au repas suivant. » « D'après Catherine Appleton, en moyenne, après une boisson allégée, nous consommons 300 calories de plus. » « En image, ça donne ça. » « Chaque fois que nous buvons une canette de boisson light, nous consommons juste après l'équivalent de deux canettes et demie de soda. » « Le light ne diminue pas les calories que nous absorbons, il les multiplie. » « Ça veut dire que si on boit trop de boissons light, on va grossir. » « On peut grossir. Si cela se produit repas après repas, alors oui, vous pouvez prendre du poids, parce que vous mangez plus que ce dont vous avez besoin. » « C'est paradoxal, car quand on boit des boissons légers, on le fait pour... » « Oui, en général, c'est pour perdre du poids, pour manger moins de calories. » « Alors oui, effectivement, ça ne va pas vous aider. » Et les conclusions de Catherine Appleton ne sont pas isolées. Aux Etats-Unis, où la consommation de soda allégée est presque deux fois plus importante qu'en France, on commence aussi à s'inquiéter. Campus de Purdue, dans l'Indiana. Depuis dix ans, Suzanne Sweeters mène des recherches sur les édulcorants, jusqu'à présent dans l'indifférence. Mais l'année dernière, la presse grand public s'est intéressée à ces travaux, qui ont passé en revue toutes les données scientifiques qui existent sur le sujet. « Nous avons regardé les données de nombreuses études, qui ont été faites par d'autres équipes. Et elles montrent que les gens peuvent prendre du poids. Lorsque l'on compile les données des expérimentations sur l'homme, c'est vraiment dur de conclure que les édulcorants artificiels sont bénéfiques, surtout à long terme. » Dans 85% des études indépendantes, les produits light auraient favorisé la prise de poids. Les conclusions de Suzanne Sweeters n'ont pas plu à l'industrie du light. La scientifique affirme avoir subi des pressions de la part des fabricants. Leur lobby a même envoyé cette protestation officielle à son président d'université. « Le Conseil a de sérieuses inquiétudes de voir l'université promouvoir l'opinion du docteur Sweeters. Promouvoir une science biaisée, ce n'est pas agir dans le sens de l'intérêt de la santé publique. » « Le lobby des édulcorants artificiels a repris les tactiques qu'ils ont apprises de l'industrie du tabac, qui consiste à instiller le doute à chaque fois qu'il y a une publication, à s'en prendre aux scientifiques. Ils aiment aussi donner de l'argent pour financer des recherches dont le seul but semble d'apporter de la confusion. » Alors que les chercheurs indépendants concluraient que les sodas light peuvent faire grossir, ceux qui sont financés par l'industrie arriveraient aux résultats inverses. Qu'il faut-il croire ? Pour le savoir, j'ai pris rendez-vous avec un chercheur proche des industriels. Mais la veille de la rencontre, sa chargée de communication m'appelle. « Je vous rappelais, je ne sais pas comment le dire, alors je vais le dire de façon un peu brutale peut-être, je pense que c'est le format de l'émission en tant que tel qui pose soucis, et où il ne veut pas du tout être associé à un envoyé spécial. » « Et il n'a pas de problème avec les autres journalistes qui sont là ? » « Ce n'est pas des journalistes d'investigation, en fait, les autres journalistes. » « Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne font pas leur travail ? » « Ah ben si, bien sûr, mais c'est des journalistes... » « Ils font leur travail mieux ? » « Ah ben non. » Forcément, cela a piqué ma curiosité. Pour rencontrer ce chercheur, je me suis rendu aux entretiens de Bichat, à Paris. Une référence dans le monde de la médecine. Tous les ans, 300 conférences médicales destinées aux médecins français pour qu'ils se tiennent informés des avancées de la science. Faute d'autorisation, je tourne en caméra cachée. Ce jour-là, le professeur qui a refusé mon interview fait une conférence sur les produits allégés. Et en arrivant dans la salle, je vais faire une découverte. « Vous savez par qui c'est organisé, en fait, là ? » « Là, je ne sais pas du tout. » « Vous ne savez pas ? » « Non, non, du tout. » « Qui l'organise ? » « Quel labo ? » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Les médecins pensent que c'est une conférence comme une autre. Ils n'ont pas remarqué ce qui est inscrit sur la brochure. La conférence est organisée par une association, l'ISA, l'Association internationale des édulcorants. Le professeur qui intervient va d'ailleurs nous le confirmer à la tribune. « Je suis professeur de physiologie humaine. J'étais en poste à l'université. Et je suis conseiller scientifique de l'ISA. » Conseiller scientifique, cela signifie que ce professeur a des liens d'intérêt avec l'ISA. Et c'est à ce titre que l'organisation l'a invité à donner son avis sur les édulcorants. « Ce sont des substances utiles pour la gestion du poids, aussi bien pour aider les sujets qui doivent réduire leur masse corporelle, mais utiles aussi pour éviter cette fatale inflation pondérale au fil du vieillissement et essayer de maintenir un poids de santé. » Les conclusions présentées ce jour-là par le professeur de médecine ne correspondent pas à celles des chercheuses anglo-saxonnes. Les raisons de ce désaccord sont-elles uniquement scientifiques ? J'ai voulu en savoir plus sur cette fameuse association des édulcorants, l'ISA, l'organisatrice de la conférence. Ma demande d'interview ayant été refusée, j'ai décidé de me rendre à son siège, à Bruxelles, pour essayer d'en apprendre plus. À voir son site Internet, elle a l'apparence d'une association scientifique. Elle met en avant les nombreux chercheurs dont elle finance les travaux. « Ce qui est intéressant, c'est que nos conclusions montrent que les édulcorants font exactement ce qu'ils sont censés faire. Ils apportent un goût sucré et peu de calories. » Elle fournit aussi la liste de ses généreux donateurs. Elle est subventionnée par Coca-Cola et 14 autres multinationales, comme Ajinomoto, qui fabrique des édulcorants. Une fois à Bruxelles, à l'adresse indiquée, les bureaux n'ont pas la taille que j'imaginais pour une association internationale. « Excusez-moi, c'est bien ici, le siège de l'International Witness Association ? » « Pardon, ah, je ne sais pas, je ne sais pas. » Apparemment, certains habitants de l'immeuble ignorent même son existence. Qu'y a-t-il derrière cette façade ? Coup de chance, alors que nous tournons quelques images, la responsable de Lisa sort dans la rue. « Bonjour, c'est bien vous qui êtes la directrice, la secrétaire générale de Lisa ? » « Oui, je suis la secrétaire générale. Vous voudriez une interview ? » « Oui, nous voudrions vous interviewer. » « D'accord, mais ce n'est pas à moi qu'il faut demander, mais à la communication. » « Vous ne pouvez pas nous parler ? » « Non, là, je suis en train d'aller en rendez-vous. » « Pas de problème, on peut vous accompagner. » « On a du temps. » « Vous pouvez nous expliquer ? » « On ne trouve aucune information sur qui est membre de votre comité scientifique. » « Vous ne voulez pas nous dire combien vous payez les chercheurs qui travaillent pour vous ? » « On ne peut pas avoir cette information ? » « En désespoir de cause, j'essaye une question plus simple. » « C'est loin d'ici ? » « Là encore, pas de réponse. » « Pourtant, la question n'est pas anodine. » « Pour faire son travail, la secrétaire générale n'a pas besoin d'aller bien loin. » « À moins de dix minutes à pied, on trouve la Commission et le Conseil européen. » « C'est là que sont prises toutes les décisions politiques concernant notre alimentation. » « Cette femme n'est pas une scientifique. » « Elle est inscrite auprès des institutions européennes en tant que représentante d'intérêts. » « À Bruxelles, c'est comme cela qu'on appelle les lobbyistes. » « Je retourne au siège de l'association. » « Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de rencontrer quelqu'un de chez vous, là ? » « Je suis journaliste. » « Il n'y a personne, il y a juste une personne qui est en réunion. » « D'accord. Et il n'y a personne qui peut nous recevoir ? Ils seront là vers quelle heure, les gens, éventuellement, pour qu'on les attende ? » « Je ne connais pas exactement l'organisation de l'ISA, parce qu'ici, on a plusieurs associations. » « Ces bureaux sont en fait ceux d'une société de consulting, qui représente à Bruxelles une dizaine de lobbies de l'agroalimentaire, dont l'ISA. » « C'est-à-dire qu'ici, il y a une personne qui gère les contacts avec tout le monde, c'est la secrétaire générale. » « C'est qu'elle qui est ici, en fait. Elle travaille avec toutes sortes de gens, mais pas en physique, quoi. » « Un seul employé sur place. Aucun laboratoire. L'association scientifique ressemble plutôt à une coquille vide, confortablement dotée, et qui cherche à contrôler sa communication. » Quant au conseiller scientifique que j'ai rencontré aux entretiens de Bichat, je vais profiter d'une conférence de presse pour tenter de l'interroger sur ses liens avec ce lobby. Sous les arcades du Louvre, à Paris, il a invité les journalistes qui souhaitent s'informer sur les produits allégés. Enfin, presque tous. « Bonjour. Je suis Laurent Dix. » « C'est moi que vous avez vu le téléphone ? » « L'attaché de presse me barre la route. » « Je suis finalement toléré, à condition d'entrer sans mon caméraman. » « Je dois donc à nouveau me servir d'une caméra cachée. » « Ben, installez-vous. » « Là ? » « Là ? » « Face à moi, de l'autre côté des croissants, le professeur de médecine n'a pas changé de discours. » « Mais lorsque je tente de l'interroger, il refuse encore mon interview. » « Vous avez une minute ou pas pour répondre quand même à une question ? » « Quelle question ? » « Oui, parce que c'est filmé, c'est ça ? » « Oui, filmé. » « Non, non, non. Filmez, non. » « D'accord. » « Non, non. » Avant de partir, le médecin me lâche tout de même cette phrase. Étonnante. « Je peux vous dire qu'un chercheur qui n'a jamais eu de relation avec l'industrie, il ne vous pas impède la part. Franchement. » « Un chercheur qui n'a jamais eu de relation avec l'industrie, c'est qu'il n'intéresse personne. » « Si on lui applique ce critère, il pourrait être considéré comme un éminent chercheur. Je me suis procuré sa déclaration d'intérêt. Un document où les universitaires sont obligés de mentionner leurs liens avec l'industrie, et les siens sont nombreux. » « L'auteur déclare avoir de nombreuses relations de travail avec diverses entreprises du domaine agroalimentaire, eau, sucre, édulcorant, conserve, viande, aliments pour enfants en bas âge, etc. » « Avec ces éléments, je suis allé voir les organisateurs des entretiens de Bichat. » « Sont-ils au courant que leur conférence a été organisée par un lobby, et non par des chercheurs indépendants ? » « À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, je rencontre leur directeur scientifique. » Le professeur Brecker n'a apparemment aucune idée de ce qu'est Lisa. Lorsque je lui apprends, il semble tomber des nus. « Quand vous voyez par ISA, là, je... » « Ça pourrait être Coca-Cola, d'ailleurs. » « Les médecins ne seraient probablement pas très contents de voir financer, organiser par Coca-Cola. » « Ils sont comme moi, quoi. Ils ne savent absolument pas ce que c'est. » « Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire ? » « C'est vrai que c'est un foné, quoi. » « C'est pas un laboratoire. C'est une association qui a pour but de promouvoir les édulcorants. » « De faire l'état de la science sur les édulcorants, de promouvoir. » « La question que vous soulevez, moi, et je la trouve très importante, parce que si le professeur, que je ne connais pas, est un type qui est là uniquement pour vendre des yaourts, moi, ça me paraît douteux dans le cadre des entretiens de Bichat. » « Mais ça veut dire que vous avez quel pouvoir de faire un peu de ménage ? » « J'en sais rien. Maintenant que vous mettez le doigt là-dessus, je vais quand même poser des questions. » « Mais difficile pour lui d'interdire ce type de conférences. » « Car c'est grâce à ce genre d'événements sponsorisés que sont financés les entretiens de Bichat. » « Supprimer ça. Il n'y a plus d'entretien de Bichat. » « Oui, il n'y a plus d'entretien de Bichat. » « S'il n'y a plus d'entretien de Bichat, il n'y a plus de formation pour les médecins. » Même dans les rencontres scientifiques les plus renommées, les fabricants d'édulcorants parviennent à faire entendre leurs arguments diététiques. Pourtant à l'origine, lorsqu'ils ont inventé les produits light, leur souci principal n'aurait pas été de faire maigrir leurs consommateurs. « Bonjour. » « Oui, bonjour. Laurent dit à l'appareil, journaliste à l'émission spéciale sur France 2. » Après sept mois d'efforts infructueux, j'ai fini par recueillir un témoignage anonyme. Celui d'une ancienne employée d'une grande multinationale. Choquée par certaines pratiques, elle a quitté le monde de l'agroalimentaire. Sa spécialité, le marketing. Son rôle, gagner non pas des parts de marché, mais des parts d'estomac. « C'est de prendre le plus de place possible dans la consommation alimentaire des consommateurs. C'est d'augmenter la part d'estomac. C'est-à-dire que si, sur une journée, le consommateur mange deux yaourts, l'objectif, c'est qu'il en mange trois. » Selon ce témoin, les industriels avaient juste besoin d'un argument incontestable pour nous faire manger plus de yaourts. Ils ont choisi la santé. « Ça permet de cibler d'autres consommateurs qui ne sont pas sur une entrée gourmandise, se faire plaisir, etc. Mais c'est qu'ils font sur une entrée santé ou masseur. » Et le résultat ne se mesure pas en kilos perdus, mais en mètres gagnés dans les supermarchés. « Par exemple, il y a un linéaire qui fait trois mètres, on va dire n'importe quoi, en produits frais. Plus vous avez de références, plus vous avez de la chance d'occuper la plus grande part de ce linéaire. Plus vous occupez de parts de linéaire, plus vous avez de chances que le consommateur ait choisi votre produit. » Démonstration dans une grande surface. Ce soda qui n'existe pas en version allégée occupe 37 cm de rayonnage. Un peu plus loin, l'un de ses concurrents prend 45 cm à ce niveau, mais 37 de plus en version light. C'est autant de chances d'augmenter les ventes. Et pour continuer à gagner des centimètres dans les rayons, l'industrie vient encore d'inventer de nouveaux produits allégés. Avec leurs étiquettes vertes, au début, j'ai cru qu'il s'agissait de produits bio. Pourtant, ces chocolats, sodas ou yaourts sont bien des produits light. Mais à la stevia, un édulcorant à base de plantes, c'est la grande nouveauté aux rayons allégés. À Saint-Jus-en-Chaussée, dans l'Oise, c'est l'heure de la mise en place pour Étienne Lombard, le directeur de ce supermarché. « David, vous penserez à mettre la palette de Coca Life en allée centrale pour la mise en avant ? » Ce jour-là, il va mettre à la meilleure place de son magasin une bouteille de soda, dont l'étiquetage n'est plus rouge, mais vert. Elle vient tout juste de sortir. « Le fait de le mettre en allée centrale, on est sûr de toucher 100% des clients qui rentrent dans le magasin. » « Là, c'est... » « Voilà, c'est l'entrée du magasin. » « La plus belle place, entre guillemets. » « Exactement. » « Difficile de passer à côté de ces nouveaux sodas. Ils sont partout. Sur les monuments et aussi à la télévision. » « Les produits allégés seraient devenus naturels. C'est la nouvelle promesse. » En quelques années, la Stevia a conquis un tiers du marché des édulcorants. « C'est le seul cola à être à la Stevia ? » « Alors non. Il y a d'autres marques qui s'y sont mises l'année dernière. Ils ont commencé par Pepsi. » « Ils viennent de changer l'étiquette il y a quelques mois, justement. » « Ils se sont passés en vert pour rappeler un petit peu la Stevia, justement. » « Le côté naturel. » « Voilà, le côté naturel. » « Pour se positionner sur le même secteur. » « Et vous avez également notre marque distributeur, la base de Stevia également. » « D'où vient cette petite feuille ? » « Sur les sites des fabricants, j'apprends que la Stevia serait une plante originaire du Paraguay. » « Elle serait même consommée depuis des siècles par une tribu indienne, les Guarani. » « 100% authentique et naturelle. » « C'est ce que nous a confirmé Claudie Ravel. » « Dans sa boutique parisienne, cette passionnée vend depuis plus de 20 ans de la Stevia directement importée du Paraguay. » « Son fond de commerce, c'est la nature et les plantes. » « On a différentes plantes. » « On a de la maca, on a des plantes à vitamine C comme le camu-camu. » « Et nous avons la plante Stevia qui est ici. » « Donc la plante du Paraguay, des terres d'origine. » « Voici à quoi ressemble la fameuse Stevia. » « Une poudre de couleur verte. » « Voilà la poudre. » « C'est la feuille entière pulvérisée, séchée. » « C'est pour ça qu'elle est verte, elle vient du jardin. » « Elle est totalement naturelle. » « Elle n'a pas été transformée. » « Les Indiens consomment la feuille toute entière en tisane. » « En France, Claudie Ravel a adapté son usage. » « Elle organise même des ateliers de cuisine pour apprendre à s'en servir. » « Et la Stevia. » « Là, c'est juste trois cuillères. » « Ça va nous suffire. » « Quand on met du sucre, on en met plus, c'est ça ? » « Beaucoup plus. » « Là, la Stevia, elle est 15 fois plus sucrante que le sucre. » « On utilise vraiment très très peu. » « Vous voulez goûter un peu la Stevia ? » « La Stevia a tout de même une particularité qui gêne les industriels. » « Son goût, qui n'est pas exactement celui du sucre. » « C'est très sucré vraiment en bouche, mais on sent un arrière-goût de réglisse en bouche, je trouve. » « À l'état naturel, elle laisse un arrière-goût. » « Voilà pourquoi ce n'est pas cette poudre verte qui est utilisée dans nos sodas, mais une version raffinée. » « Aujourd'hui, quand on achète un soda avec marqué Stevia dessus, c'est la poudre verte qui est dedans ? » « Ce n'est pas la poudre verte. Il doit s'agir de la molécule sucrante, d'une des molécules sucrantes de la plante que nous voyons là. » « C'est un travail qui a été fait très récemment, nous allons dire, depuis ces dix dernières années, sur lequel je redirais que nous n'avons pas de recul. » « C'est une isolation de substances faites en laboratoire. » « Elle n'est pas issue de la terre comme la poudre verte qui est là. » « La verte, c'est la couleur de la nature, la feuille qui pousse dans nos jardins. » Une substance isolée en laboratoire et qui ne pousse plus vraiment sur ces terres d'origine. « Pour le découvrir, j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres jusqu'à la province de Jiangsu, à quelques heures de route de Shanghai. » « Aujourd'hui, la Chine fournit 85 % de la production mondiale de Stevia. » « Les Paraguayens qui ont découvert cette plante ont désormais moins de 10 % du marché. » « Joe Baoya a fait sa fortune dans le commerce de la Stevia. » « Cette petite plante au goût sucré, il la cultive dans des serres. » « Ce sont nos pousses de Stevia. Elles ont été plantées il y a environ trois mois. » « Et dans quelques semaines, nous allons les replanter dans le champ d'à côté. » « De cette plante, Joe Baoya ne récolte que la feuille. » « Comme les édulcorants chimiques, elle est sucrée et ne contient presque aucune calorie. » « Il en achète dans toute la région. » « Depuis que les marques de soda ont fait exploser la demande, tous les agriculteurs se sont mis à en cultiver. » « Avant, on ne cultivait que deux plantes, du blé et du maïs. » « Pour le blé, on gagnait 1000 yuan. » « Et à présent, pour la même surface avec la Stevia, on peut obtenir environ 8000 yuan. » « Mais de leur champ à notre assiette, il y a une étape dont les fabricants ne se vantent pas. » « Voilà, on est arrivé à mon usine. » « L'homme d'affaires a désormais revêtu son bleu de travail pour nous montrer la face cachée de la Stevia. » « Un lourd processus industriel dont le but est d'extraire une toute petite partie de la plante. » « À la fin, la Stevia n'est plus verte. » « C'est devenu une poudre blanche. » « Voilà, c'est la dernière étape où nous obtenons la version finale du substitut du sucre. » « Est-ce que vous avez des clients français ? » « Oui, en France, nous avons un client. » « Qui est-ce ? » « Alors ça, je ne peux pas le dire. » Dans ces sacs, il n'y a plus en fait que les molécules qui donnent à la Stevia son goût sucré. » « Tout le reste de la plante a été éliminé. » « On est finalement très loin du produit traditionnel consommé par les Indiens. » « Mais ça ne suffit pas encore pour se débarrasser complètement de l'arrière-goût. » « Alors certains se sont lancés dans la production de la Stevia du futur. » « C'est ici qu'elle pousse, en Suisse, à l'air pur des montagnes. » « Enfin qu'elle pousse, façon de parler. » « Bienvenue dans un avenir très proche, celui de la Stevia transgénique cultivée en laboratoire. » « Plus aucune plante verte. » « La molécule sucrante est directement produite dans des tubes à essai. » « Vous voyez ici, il y a les levures. » « On veut juste grandir une petite quantité et on change le degré d'oxygène, la température, la façon de les nourrir. » « On veut voir quelles sont les meilleures conditions pour produire la Stevia, » « puisque l'on veut en produire le plus possible en quatre jours. » « Grâce à sa technique, Neil Goldsmith affirme surtout que l'arrière-goût de la plante devrait totalement disparaître. » « On ne veut pas cette note amère, ce goût de réglisse que vous avez normalement dans la Stevia. » « Car cela limite la possibilité de l'utiliser et donc ça limite le nombre de calories que vous pouvez réduire car le goût n'est pas assez bon. » D'ici la fin 2016, sa molécule sera sur le marché et Neil Goldsmith la vendra aux industriels. Les consommateurs à qui l'on promet des sodas naturels seront-ils informés de ce changement radical des méthodes de production ? « Vous êtes sûrs qu'ils vont tous dire « Attention, ce n'est pas la plante naturelle. » « Nous pouvons vous garantir que nous, nous le dirons. Mais bien sûr, je ne peux pas m'engager pour nos clients. » « Dernier argument développé par les multinationales pour défendre les produits light, personne ne serait obligé d'en consommer. » « Ce serait pourtant faux. » « Certains produits chimiques controversés se retrouveraient en fait dans l'eau de nos robinets. » « C'est ce que montrent plusieurs études publiées en Suisse, en Norvège, en Allemagne, mais aucune en France. » « Je suis donc allé prélever mes propres échantillons. » « Deux dans la Seine et un troisième sous un robinet de la capitale. » « Je les ai ensuite apportés dans un pays réputé pour ses lacs et ses rivières. » « Le Canada. » « La présence d'édulcorants dans l'eau y est étudiée depuis plusieurs années par le gouvernement fédéral. » « Bonjour, c'est bon de vous rencontrer. » « Voici tout au long de la rivière. » « Et là, à côté du pont, c'est l'un de nos sites de prélèvement, le site 14. » « C'est un endroit où nous avons trouvé de fortes concentrations d'édulcorants. » « Le chercheur y aurait détecté trois polluants. » « L'acésulfame K, la saccharine et le cyclamate. » « Ils passent à travers notre corps. » « C'est pour cela qu'ils ne nous apportent aucune calorie. » « Et ils ne sont pas non plus détruits dans les stations de traitement des eaux. » « Le même problème peut-il se poser en France ? » « John Spolstra a analysé mes prélèvements de l'eau de la Seine. » « Les concentrations d'acésulfame sont à 2,1. » « Et il y a de l'acésulfame. » « Oui, c'est positif. » « Et vous avez aussi du cyclamate et de la saccharine qui ont été détectés. » « Et c'est pareil pour le deuxième échantillon. » « Et là, les concentrations sont même supérieures. » « En fait, pour celui-ci, les concentrations sont même supérieures à ce que j'ai trouvé dans notre rivière. » « Plus précisément, l'eau de la Seine serait 3 à 4 fois plus polluée en édulcorant que la rivière canadienne. » « Et pour votre échantillon d'eau du robinet, la concentration est un peu plus basse. » « Vous avez bien de l'acésulfame. » « Et vous avez bien de l'acésulfame. » « Et vous avez bien de vous. » « Et vous avez bien de l'acésulfame. »